Votre histoire sur ne pas recevoir n'importe qui dans le bouquin, ça me fait penser à l'histoire de ce snob qui se présente à un club très élégant de Londres et par chance, comme moi dans le bouquin, il est accepté. Et il envoie aussitôt une lettre de démission en disant qu'il ne peut pas rester dans un club où on reçoit n'importe qui. La formule de Jean Dormesson, bouquin, la bibliothèque idéale de notre temps, résume vraiment ce qu'est bouquin. L'idée même d'ailleurs de Scheller, c'était d'offrir une collection dans laquelle on trouverait absolument toutes les formes de savoir, toutes les formes de connaissances et donc qui seraient ouvertes à toutes les formes de curiosité. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui on trouve absolument tout dans le bouquin. On trouve surtout beaucoup d'introuvables. si je puis dire, c'est-à-dire des textes qui... Je pense à Barrès, je pense à Paul Jean-Toulay, je pense à Thènes, à Renan, qui sont des écrivains qui ne sont aujourd'hui que dans le bouquin. Un ami, magique, unique. Éclectique, innovant et la grande noblesse du populaire. J'en rajouterai un quatrième référent. Érudition, parce que ça, vraiment, je crois qu'on touche tous les domaines, des plus légers aux plus graves, une espèce de panorama de la culture extraordinaire. C'est vraiment ça, bouquin. Les trois mots, ça serait l'élitisme, l'approfondissement et la tolérance. Je dirais pédagogie. Moi, j'ai beaucoup appris. Au départ, j'ai l'air de rien, mais je suis un culte. J'ai beaucoup appris avec des auteurs que je ne connaissais pas. Je dirais nostalgie et je dirais sensualité. Ce serait exhaustivité, pérennité, excellence. Au bouquin, je dirais d'abord le mot densité, parce que c'est des livres qui ont beaucoup de contenu. Je dirais agrément, c'est-à-dire ça réussit la performance d'être à la fois dense et riche, tout en étant agréable à lire et on peut le transporter facilement. Donc, ça réussit quelque chose de très difficile, qui est la combinaison du prestige et de la simplicité. Pérennité, parce que c'est exceptionnel, la longévité de cette collection et le fait qu'elle soit finalement, elle est là depuis très longtemps et fidèle à ses principes de base. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est l'idée que, d'abord, aucun écrivain n'est interdit a priori dans la collection. Je veux dire par là qu'il n'y a pas d'a priori, d'abord, il n'y a pas d'a priori politique, il n'y a pas d'a priori académique, et encore moins d'a priori morale. Le seul critère étant la qualité et si possible, un certain génie littéraire. Je dirais souplesse, solidité et liberté. J'aime beaucoup cette collection, le bouquin. Je l'aime, même sensuellement. Je dirais, elle est formidable, je dirais, au toucher. Les pages se laissent feuilleter très facilement. D'un point de vue technique, c'est une réalisation remarquable. Je la connais depuis longtemps, parce que le premier livre que j'ai lu, dans cette collection, c'est le livre de Guy Bonne, sur la chute de l'Empire romain. C'est cette œuvre remarquable, à tous égards, écrite au XVIIIe siècle, qui m'a ensuite intéressée à la collection. Pour moi, vraiment, chez Bouquin, 30 ans après, c'est exactement... Le livre que je fais 30 ans après est exactement le même que celui que le premier que j'ai fait. Il n'y a pas de baisse d'enthousiasme. C'est une émulation permanente. La pléiade en jean, le plaisir de la découverte, le plaisir de la lecture, et puis, finalement, il ne faut pas se prendre totalement au sérieux. La diversité, puisqu'on passe d'un sujet à l'autre. Je crois qu'on ne peut pas imaginer plus diversifié. L'époque de la création, du développement, ce n'était pas forcément gagné. C'était très original comme collection. Et je pense qu'elle s'est maintenant largement imposée, enracinée dans le paysage éditorial. La Bibliothèque des Humanités. Je crois. Et parce que je suis un humaniste convaincu, je m'y sens bien. Aujourd'hui, je vous mets au défi de rentrer dans une maison où il y a une bibliothèque de quelqu'un qui lit. Évidemment, pas seulement une bibliothèque décorative. Vous trouverez forcément un bouquin. Au contraire, le bouquin est entré dans la vie des gens. Et par des biais différents, par des portes différentes. Ça peut être par l'histoire, par la musique, par la philosophie, par l'humour, tout simplement. Collection, longévité, trésor. J'ai acheté une maison en Martinique, un petit truc sur la plage où je voulais vraiment être loin du monde. Et pour quelqu'un qui vit dans les livres et qui a besoin de livres, on se dit, bon, il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de bibliothèque, en fait, très peu, c'est difficile. Et on se dit, bon, je vais reconstituer une bibliothèque. Si on prend n'importe quel volume de bouquin et qu'on met ça dans sa bibliothèque, c'est un volume bienvenu, tout y est. Et avec une vraie cohérence. C'est-à-dire que ceux qui ne verraient pas la cohérence auraient bien tort parce qu'il y a effectivement tout ce qui constitue le noyau dur d'une... la collection de bouquins, c'est effectivement la bibliothèque de l'île déserte. Élégance. Je vais dire élégance pour un panse-ingui-chaleur. L'anti-pléiade, bon marché, tous les chefs-d'oeuvre. Le premier mot, ce serait bouquin. C'est génial. Peut-être l'exception culturelle, si j'ai le droit à deux mots en un. Et puis, un peu lié au précédent mot ou peut-être gourmandise. C'est une bible, une bible, une bible. Mais pas sur papier bible. C'est vraiment une aventure à chaque fois. On est obligé d'aimer les livres. Et ça tombe bien parce qu'on les aime, en fait. Érudition intelligente, comment... Érudition... Simplicité, sophistiquée, quelque chose comme ça. Le troisième mot est le plus dur à décrire. Je pense que ça demande aux auteurs un travail de critique et de mise de regard rétrospectif sur leur travail qui est très utile pour eux-mêmes aussi. Autrement dit, merci à bouquin. Bouquin, c'est bouquin. C'est le nom le plus fabuleux de l'édition française. C'est résolument une collection qui fête cet âge canonique de 40 ans mais qui s'inscrit résolument dans l'avenir. Donc bouquin, c'est demain. aussi la mesure. Sous-titrage ART